C'est très intéressant parce que c'est l'ouvrage le plus connu d'épique, parce qu'on appelait l'Oratio comme l'affiche de la Renaissance, parce qu'il présente des théories, comme par exemple la liberté de l'homme, la nature protéique de l'homme, sa transformation. Le caméléon, qui est l'homme. Après, je vous dirai les passages, je crois, les plus intéressants, dans lesquels Pic explique pourquoi l'homme est un magnum miraculum, magnum miraculum est homme, et pourquoi l'homme dit que c'est la créature la plus admirable dans le monde. Et donc Pic nous explique avec un discours magnifique qui est le Dieu Optimus Artifex, l'architecte, qui s'adresse à Adam en lui disant pourquoi. Si tu vas, Tiziano, je peux lire maintenant ce passage. Alors il dit, Si nous ne t'avons donné à Adam ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaité, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites. Toi, aucune restriction n'était bride. C'est ton propre jugement auquel je te confiais qui te permettra de définir ta nature. Donc l'homme est complètement, est libre. Donc il est libre de choisir sa nature. L'homme nous dit qu'elle place de cette victoire seïpsum. Donc il peut se créer. Donc il dit encore qu'il peut dégénérer en forme inférieure, qui sont bestiales, ou il peut régénérer en forme supérieure, qui sont divines. C'est ça, une partie qui est très intéressante, parce que c'est la transformation de l'homme en ange, qui souhaitent piquer ce qu'on appelle angelomorphose. Le désir de devenir comme un ange et de se rapprocher à la divinité.